La politique toujours et à un mois du scrutin des régionales, coup de projecteur ce soir sur le Modem. Où en est le parti de François Bayrou ? Malmené dans les sondages, certains le disent de plus en plus isolé. Cependant, le leader du parti centriste, lui, refuse ce constat. Alors a-t-il choisi de faire le dos rond le temps de ce scrutin, en attendant celui qui le motive avant tout, la présidentielle ? Élément de réponse avec Valérie Astruc, José Boulestex qui l'ont rencontré. Regardez. Pas de distribution de tracts, pas de meeting national. Pour ces régionales, François Bayrou tente de sauver les meubles et faire bonne figure. Alors attendez. On vous fait perdre du temps. Non, ça me fait plaisir. Ce qui lui fait moins plaisir, ce sont les défections qui en ce moment s'enchaînent. Il est insatisfait de la stratégie de François Bayrou. Il nous rejoint aujourd'hui sur la liste en quatrième position. En Ile-de-France, un sénateur Modem vient de rallier la liste UMP. En Poitou-Charentes, cinq Modem ont rejoint Ségolène Royal. Leur chef de file a été suspendu par François Bayrou et pourtant, il vient de recevoir un colis rempli de livres oranges à distribuer. Je me dis que ça prouve que c'est un parti qui n'est pas géré, qui n'est pas organisé tout simplement. Enfin, Corinne Lepage, vice-présidente du Modem, semble s'éloigner de François Bayrou pour se rapprocher de Daniel Cohn-Bendit. Il y a des régions où on fait cause commune, si je puis dire. Oui, mais je veux dire dans l'histoire pour le Modem, ça veut dire... Oui, c'est très difficile. Tiens, vous allez prendre une branlée. Si Daniel Cohn-Bendit prédit un échec à François Bayrou, l'intérêt c'est minimique. Alors pourquoi il vous quitte ? Mais parce qu'il y a des gens qui préfèrent... Non, d'abord, pourquoi il ? Vous employez un pluriel qui n'est pas juste. Il y en a qui vont à l'UMP, d'autres qui vont au PS, d'autres qui vont à l'Europe écologique. Il y en a deux d'un côté et deux de l'autre, ça n'a aucun sens. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui nous rejoignent. Mais pour ceux qui l'ont quitté, François Bayrou a délaissé son parti au profit de son ambition personnelle. C'est une écurie présidentielle aujourd'hui, uniquement au service de François Bayrou, quitte à sacrifier tous les élus, tous les adhérents, tous les militants. Il est dans une stratégie qui n'est probablement pas la meilleure pour le mouvement Modem. C'est peut-être la bonne pour lui, mais ce n'est pas forcément la meilleure pour le Modem. Et même les mauvais sondages pour son parti le laissent imperturbables. Je vous jure que toutes les grandes ou les véritables aventures ou entreprises politiques, elles se sont toujours faites par des gens qui ne regardaient pas les sondages. Car François Bayrou croit dur comme fer qu'une débâcle au régional n'entamera pas sa stature présidentielle.